Bonjour enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui dans notre composante de langues, on va travailler sur le sujet, le verbe et la phrase. Je vais vous faire un petit rappel des sujets et des verbes et je vais vous montrer comment on peut former des phrases courtes et correctes juste en combinant des sujets et des verbes. Alors, maintenant on commence par le verbe. Le verbe les enfants représente l'action qu'on fait et il peut représenter aussi l'état dans lequel on se trouve. Par exemple, on a le verbe marcher. Le verbe marcher. Que fait ce petit enfant les grands? Que fait-il? Alors, il marche. Le verbe c'est marcher. Et maintenant, on a le verbe sauter. Le verbe sauter. Cette fille, elle saute à la corde, n'est-ce pas? Elle saute à la corde. Le verbe c'est sauter. Alors, regardez ces enfants. Que font-ils les grands? Ils courent. Ils courent. Ils font la course. Le verbe c'est courir. Et on a ces deux millions. Que font-ils les grands? Ils dansent. Ils dansent. Le verbe c'est danser. Voilà. Alors, on a aussi le verbe manger. Vous avez vu cet enfant? Ils mangent. Voilà. Le verbe c'est manger. Que fait ce deuxième enfant les grands? Alors, que fait-il? Ils jouent. Alors, le verbe c'est jouer. Oh, mais ce bébé, qu'est-ce qu'il a? Il pleure. Le verbe c'est pleurer. Et enfin, cette mignonne toute contente, elle rit. Le verbe c'est rire. Très bien les grands. Alors, maintenant, avant de passer à la phrase, je vais vous rappeler que le sujet c'est celui qui fait l'action. D'accord les grands? C'est celui qui fait l'action. Alors, maintenant, je vais vous présenter des phrases courtes composées seulement de sujets et de verbes. Par exemple, on a le chat ron-rôle. Le sujet dans la première phrase, c'est le chat. Et le verbe dans la première phrase est ron-rôle. Je vais vous présenter une deuxième phrase maintenant. Le bébé pleure. Le bébé pleure. Alors, le sujet dans la deuxième phrase est le bébé. Le verbe dans la deuxième phrase est pleure. La troisième phrase maintenant. La fille mange. La fille mange. Le sujet dans la troisième phrase est la fille. Le verbe dans la troisième phrase est mange. Et enfin, les enfants jouent. Les enfants jouent. Le sujet dans la quatrième phrase est les enfants. Le verbe dans la quatrième phrase est joue. Alors, on a le sujet, le chat, le bébé, la fille et aussi les enfants. Pour les verbes qu'on a dans ces phrases, on a le verbe ron-ronner, ron-ronne, pleure, mange et aussi joue. Voilà, les grands. Alors, maintenant, pour contrôler votre compréhension, je vais vous inviter tous de prendre vos cahiers d'exercice numéro 1. Voilà. Alors, vous allez prendre cette page. La page 79. 7 et 9. Très bien, les grands. Alors, on va faire l'exercice numéro 7. L'exercice numéro 7. Je vais vous lire la consigne. Entoure. Qui fait l'action dans chaque phrase? Alors, les grands, vous allez prendre vos cilots bleus et vous allez entourer les sujets. Alors, la première phrase. Les enfants courent dans la forêt. Vous allez entourer le sujet dans cette phrase. Qui fait l'action? Qui court dans la forêt? Alors, ce sont les éléphants, ce sont les crocodiles. C'est qui? Alors, vous allez entourer, s'il vous plaît, les grands, le sujet dans la première phrase. On va faire la même chose dans la deuxième phrase, s'il vous plaît. Et aussi la troisième. Alors, je vais vous lire la deuxième phrase. Benoît lave ses dents. Benoît lave ses dents. Alors, on va entourer le sujet dans cette phrase. Qui lave ses dents? C'est le chien. C'est Taouki. C'est Lily. Qui lave ses dents? Vous entourez, s'il vous plaît, le sujet dans cette phrase. Et enfin, le zèbre court à l'approche du véhicule. Le zèbre court à l'approche du véhicule. Vous allez entourer qui fait l'action dans cette phrase. Qui court? C'est qui qui court à l'approche du véhicule. Voilà les enfants, je vous...